hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de morphologie donc c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandé à la suite de ma vidéo sur les différentes coupes de pantalons qui existaient vous m'avez demandé justement de continuer et de poursuivre avec les différentes coupes de jeans qui peuvent être adaptés en fonction de sa morphologie avant de démarrer comme toujours je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux instagram ou facebook notamment et donc sur instagram vous le savez vous pouvez suivre mon quotidien en story vous pouvez suivre le quotidien de mes formations de mes animations etc vous pouvez aussi retrouver mes conseils look en mini vidéo ou en photo et sur facebook c'est plutôt là que je vais partager les actus les annonces des lancements des formations d'ailleurs ici il y à une nouvelle page sur mon site avec l'agenda de toutes les formations à venir en présentiel et en ligne pour 2023 et 2024 donc je vous invite aussi à aller visiter tout ça vous retrouverez tous les liens juste ici en dessous et donc on démarre tout de suite cette vidéo donc la morphologie vous le savez c'est une thématique que j'affectionne particulièrement c'est une thématique que j'enseigne également à mes élèves en présentiel et en ligne puisque c'est primordial de connaître sa morphologie pour pouvoir choisir les coupes de vêtements qui sont adaptés alors petite parenthèse quand même sachez que si on veut déterminer et analyser correctement une silhouette il n'y a pas que la morphologie qui à prendre en considération mais il ya aussi d'autres paramètres comme je l'explique à mes élèves quand on veut analyser correctement une silhouette on tient compte effectivement de la morphologie mais pas que on va tenir compte également des proportions on va tenir compte également de la corpulence on va tenir compte aussi de la structure de la silhouette et finalement de la taille de la hauteur donc les conseils que vous pouvez retrouver ici que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes ce sont bien évidemment des conseils généraux qui peuvent aussi s'adapter de différentes manières en fonction de votre profil de votre silhouette je tiens quand même à le préciser avant de démarrer donc quand on parle de morphologie pour rappel j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne il y a très longtemps mais elles sont toujours d'actualité pour vous expliquer les principes de la morphologie donc quand on parle de morphologie il existe quatre grandes catégories de morphologie et uniquement quatre s'il y en a plus en réalité c'est que c'est confondu avec la corpulence or la morphologie et la corpulence sont bien deux principes complètement distincts donc ça je tiens aussi à le rappeler donc en fonction de votre morphologie il ya effectivement des coupes de pantalons qui vous iront mieux que d'autres et on va passer ça ensemble en revue alors si on commence avec la morphologie en a donc la morphologie en a bref rappel les épaules sont un peu plus étroites et les hanches un tout petit peu plus large donc cette morphologie va aussi parfois avoir la problématique entre guillemets que on ne porte pas tout à fait la même taille entre le haut et le bas ce sera surtout problématique pour les robes qui sont un peu plus près du corps notamment ou pour les combinaisons par exemple où là il y aura effectivement une différence de taille parfois ça va être problématique aussi parce que pour certaines personnes appartenant à la morphologie en a la taille est vraiment très étroite par rapport aux hanches qui sont un petit peu plus large parce que bien souvent la morphologie en a aura une taille marquée mais ce n'est pas toujours le cas malgré tout donc ici pour pouvoir mettre en valeur cette morphologie les coupes de pantalons qui fonctionneront le mieux ce sont des pantalons qui sont un tout petit peu plus large entre gros guillemets au niveau de la jambe donc un pantalon trop slim ou trop skinny ne fonctionnera pas parce que ça mettra plutôt en évidence le fait que justement les épaules sont un peu plus étroites et les hanches paraîtront du coup un petit peu plus large que ce qu'elles ne sont réellement donc ce qu'on va chercher à faire ici c'est de venir créer un certain équilibre on va rechercher une harmonie et c'est pour ça que les coupes de pantalons un peu plus droite donc par exemple pour un jean on sera plutôt sur du straight fit on peut aussi partir sur de l'évasé du flair ou du bootcut on fait simplement attention avec le bootcut qu'il ne soit pas trop moulant au niveau de la cuisse pour ensuite partir en évasé comme c'est souvent le cas du vrai bootcut donc là on peut partir plutôt sur le flair qui sera encore plus flatteur pour cette morphologie pour les autres pantalons tout ce qui sera palazzo donc plutôt taille haute avec la jambe assez large assez évasée fonctionne bien aussi tout comme le pantalon droit et fluide qui lui vous le verrez fonctionne pour absolument toutes les morphologies là où on va faire attention par contre pour la morphologie en 1 c'est qu'il n'y ait pas des poches trop marquées sur le côté et surtout qu'il n'y ait pas ni de pinces ni des faits légèrement carotte donc tout ce qui sera même pantalon légèrement carotte pantalon chino etc c'est plutôt à éviter donc ici on recherche vraiment l'harmonie on recherche un modèle qui est assez simple sans trop d'informations pas de poche trop marquée pas de plis pas de pinces pas de détails qui viendrait alourdir cette zone du corps mais plutôt justement un tombé assez simple assez sobre assez efficace comme un pantalon droit et fluide par exemple ou un pantalon plus droit si on parle de jeans peut tout à fait convenir la morphologie suivante c'est ce qu'on appelle la morphologie en v donc là c'est l'inverse donc c'est à dire que ce sont les épaules qui seront un petit peu plus large que les hanches et donc on peut se dire que on va faire l'inverse finalement sauf que ce n'est pas tout à fait le cas donc ici petite parenthèse aussi je parle bien de morphologie féminine chez les hommes c'est différent donc ici pour la morphologie en v féminine on pourrait se dire qu'on fait l'inverse de la morphologie en a étant donné que c'est l'inverse et bien pas tout à fait pourquoi parce que si on part ici sur du slim ou sur du skinny on va amplifier dans ce cas ci le fait que les épaules sont un petit peu plus large que les hanches et donc là ce ne sera pas spécialement ce qu'on recherche à faire on va de nouveau partir sur des coupes qui sont un petit peu plus droite écrivons créer l'harmonie qui vont faire en sorte que visuellement les épaules et les hanches semblent être dans le même alignement à la différence ici que par contre on peut faire l'inverse dans le sens où on peut partir ici sur des coupes qui sont un petit peu plus carotte on peut partir ici sur des coupes qui sont même ça fonctionnera d'ailleurs très bien pour la morphologie en v tout comme on peut aussi utiliser le chineau dans ce cas ci le fait d'avoir un pantalon à pinces ou de fait d'avoir un pantalon de tailleur ou d'avoir un pantalon avec des poches un peu plus sur le côté ne sera pas dérangeant que du contraire parce que ça viendra étoffer un petit peu plus les fesses et les hanches surtout pour les personnes qui ont des fesses et des hanches très peu dessinées très peu marquées ou c'est parfois effectivement le cas pour certaines morphologies en v et donc ici de nouveau ce qui sera plus droit peut tout à fait fonctionner aussi le droit et fluide peut fonctionner aussi tout comme le palazzo parce qu'il sera un petit peu plus large ici au niveau de la jambe ce qu'on évite principalement ici c'est vraiment le slim et le skinny qui ne seront pas très intéressants au niveau de l'harmonie de la silhouette et de l'équilibre des épaules et des hanches la morphologie suivante c'est la morphologie en h donc là cela signifie qu'on a les épaules et les hanches sur le même alignement et une taille qui est ici peu marqué peu dessinée donc pour la morphologie en h là par contre on peut utiliser le pantalon slim ou le pantalon skinny en fonction de sa corpulence et de son aisance bien évidemment mais on peut tout à fait partir sur un pantalon un petit peu plus slim ou un petit peu plus droit si on préfère une coupe qui est un peu plus moderne un petit peu plus actuel on partira alors plutôt sur le straight fit et pourquoi pas sur le jean mum également donc tout ce qui sera pantalon droit et fluide fonctionnera aussi merveilleusement bien et pourquoi finalement et bien parce que quand on a une morphologie en h ce qui est intéressant justement c'est de renforcer la verticalité tout en marquant subtilement la taille mais ça ce n'est pas avec le pantalon qu'on pourra le faire mais plutôt avec d'autres éléments et ici on va plutôt jouer sur le côté vertical droit de la silhouette avec aussi des coupes qui sont plutôt droite au niveau des pantalons ce sera d'ailleurs la même chose pour les jupes par exemple on va plutôt privilégier le droit alors on peut partir sur du légèrement évasée pourquoi pas mais ce qui fonctionnera vraiment le mieux pour la morphologie en h c'est tout ce qui est plutôt droit donc le straight fit le mum et de nouveau toujours le skinny et le slim qui peuvent tout à fait convenir également et enfin la dernière morphologie c'est donc la morphologie en x donc pour celle ci on a les épaules et les hanches sur le même alignement et une taille un petit peu plus marquée donc ici le gros point d'attention justement de la morphologie en x le gros focus à faire c'est plutôt au niveau de la taille et donc on va toujours chercher à mettre en évidence à mettre en valeur la taille sur cette morphologie comment est ce qu'on peut mettre en valeur la taille grâce à un pantalon et bien c'est notamment avec tout ce qui sera pantalon taille haute ça ça fonctionne merveilleusement bien donc ici la seule chose à laquelle on va faire attention pour la morphologie en x c'est notamment la corpulence donc on peut très bien avoir une morphologie en x de corpulence très mince comme on peut avoir une morphologie en x de corpulence très pulpeuse si on a une morphologie en x assez pulpeuse on va plutôt se rapprocher des conseils de la morphologie en a en réalité et éviter tout ce qui est trop mmeum tout ce qui est trop carotte tout ce qui est à à pince à plis etc qui sera un petit peu moins intéressant visuellement parce que ça apporte du volume et tout ça finalement et bien c'est assez vrai pour l'ensemble des morphologies donc si votre silhouette est plutôt pulpeuse on va éviter de rajouter trop de volume avec tout ce qui sera pince poche trop latérale sur les côtés ou ce genre d'éléments qui finalement alourdissent la silhouette donc pour la morphologie en x on privilégie le taille haute ça peut être du straight fit ça peut être du même ça peut être un palazzo ça peut être un pantalon fluide tant que cette taille haute ici ça c'est vraiment le principal et le plus important pour mettre en valeur cette morphologie et cette silhouette voilà donc mes conseils pour quels pantalons choisir en fonction de sa morphologie en fonction de sa silhouette j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair donc comme je le rappelle ici ce sont bien évidemment des conseils généraux à adapter en fonction de chacune mais en tout cas ici ça vous donne déjà des pistes de réflexion pour savoir quelles sont justement les bonnes coupes de pantalon à adopter selon votre morphologie dites moi en commentaire si cette vidéo vous a plu si vous avez envie que je réitère ce genre de thématique avec d'autres pièces du dressing dites moi tout ça en commentaire j'espère en tout cas que ça vous aura plu que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des questions comme toujours vous me posez juste ici en dessous en commentaire avec plaisir nous on se retrouve en tout cas samedi prochain rendez vous à 9 heures sur cette chaîne comme chaque samedi d'ici là passez une merveilleuse semaine prenez bien soin de vous et je vous embrasse bye bye